Musique Et bonjour tout le monde, c'est Franck Cosmic Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Où je vais faire la critique d'un parfum pour femmes Comme vous avez dû le voir au tout début C'est un parfum de Thierry Mugler Et je vais pas vous le cacher Le parfum c'est Alien Aquashic de Thierry Mugler Alors je vais faire une petite anecdote Pour tous ceux qui me suivent depuis le début de mon commencement de la critique de parfum Le 7 mars 2015 J'avais posté une photo du flacon du parfum Et si au moins une personne trouvait le nom du parfum avec son créateur Je ferais une critique du parfum Donc comme vous pouvez le voir, quelqu'un a dû trouver Parce que j'ai fait la critique Mais bon vous avez tous trouvé le nom Donc voilà Alors j'ai fait la critique de ce parfum dans cette nouvelle vidéo Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, vous allez le découvrir Parce que je donnerai énormément de détails Et pour ceux qui connaissent déjà Vous allez voir si vous pensez exactement la même chose que moi Ou c'est ça autrement Donc pour chaque parfum Donc je vais faire une petite voir à chaque fois Alors pour chaque parfum Je donne des avis sur 5 critères Sur la boîte Sur le flacon Sur le flacon avec le bouchon Ici on a Sur la tunis du parfum Sur la peau Sur l'odeur Et sur l'ensemble Et sur chacune de ces critères Je donnerai une note sur 10 Donc on va commencer Pardon Sur la boîte Alors déjà ce que j'ai remarqué en premier C'est que sur la boîte Elle fait vraiment très classe Et très sobre Qu'on peut voir comme ça Et ce que j'aime énormément C'est le petit Enfin le petit Le gros Dégradé violet Ici Qui est vraiment violet foncé Comme vous pouvez le voir là Et quand on descend Ça devient très Super blanc Et c'est Je tiens à le préciser C'est la version 60ml du parfum Que je n'oublie pas de vous le préciser Maintenant Ce que j'aime bien aussi C'est le Alien Aqua Chic Ici En petit relief 3D Et l'écriture de Alien Je trouve vraiment l'écriture Mais vraiment Super joli C'est super original Comme c'est écrit C'est Alien Ça fait penser à une écriture d'Alien Comme ça Et j'aime bien aussi C'est le Thierry Mugler Que vous pouvez voir là En aluminium doré Comme les deux traits Qu'il y a sur le côté Ici là Pareil en aluminium doré En relief 3D Un petit relief 3D Et j'aime énormément Déjà la couleur doré Pour un parfum Comme ça Enfin sur la boîte Je trouve que c'est vraiment classe Et franchement Moi j'aime énormément Et j'aime aussi Le derrière du Enfin du De la boîte Que vous pouvez voir C'est On peut voir Le flacon du parfum Avec en arrière fond Des bulles Qui entourent Le flacon Et toujours combat le Thierry Mugler En aluminium Version Enfin En aluminium doré Avec un petit relief 3D Donc Pour la boîte Je lui donne La note Hop C'est tombé C'est pas grave Je lui donne La note De 9 Alors ce que j'aime Énormément Alors c'est déjà Le côté Sobre Que je vais vous remontrer Ça fait vraiment très sobre Et classe Ce que j'aime énormément C'est le Thierry Mugler Alors déjà J'aime énormément L'écriture de Thierry Mugler Comment il est présenté C'est paru Pour tous ses parfums Et Que ça soit en relief Un aluminium doré Aussi J'aime énormément Avec le derrière Comme vous pouvez le voir On peut voir Le flacon du parfum Donc voilà Maintenant On va passer Au flacon Donc hop Je vous le sors Et voilà Donc moi J'aime énormément Le flacon Alors ça Parce que je vous lis Adeptement Donc Comme vous pouvez le voir Le flacon Sort énormément De l'ordinaire Parce que comme vous pouvez le voir On n'a jamais vu Un flacon Comme ceci Franchement Moi c'est la première fois Que je vois un flacon Qui est comme cela Ça ressort énormément De l'ordinaire Et franchement J'aime énormément Et ce que j'aime bien Alors Déjà Alors ça se voit pas forcément Comme ça Au premier coup d'oeil Mais le flacon Est D'une teinte Violette Vraiment Très légère Et ce que j'aime énormément C'est ce que vous pouvez voir Ici C'est gris métallisé Et quand on remonte Ça se dégrade Un tout petit peu Et franchement Ça c'est un truc Que j'aime énormément C'est comme je vous dis Sur le parfum C'est exactement la même chose J'aime énormément ça Et parce que ça donne Vraiment quelque chose De joli Comme vous pouvez le voir C'est gris métallisé Et quand on remonte On remonte Ça se dégrade Et ça devient transparent Donc c'est comme si Ça s'évaporait dans l'air Donc J'aime aussi Parce que comme vous pouvez le voir À l'arrière Ça part en arrière Comme je vous l'ai dit Quand on descend Là ça part plus en arrière En arrière En arrière Et je vous vois C'est quelque chose D'assez original Enfin c'est pour donner Une forme au flacon Voilà Alors le flacon Comme vous pouvez le voir Il est rectangulaire Il est rectangulaire Et sur un flacon Enfin sur les parfums C'est un peu normal Qu'on trouve des parfums En forme rectangulaire Et ce que j'aime énormément C'est le haut Alors Pour tous les parfums De Thierry Mugler Pratiquement Il n'y a pas de bouchons Parce que là Le vaporisateur Est carrément Intégré Dans le parfum Il n'y a pas de bouchons Pour l'enlever C'est directement Intégré comme ça Et ce n'est pas étonnant Venant de Thierry Mugler Parce que Chacun de ses parfums Pratiquement Ne possède pas de bouchons Et moi j'aime bien Parce que le vaporisateur Est de la même couleur Que les sortes de griffes Que vous pouvez voir Là Sur le côté Et ici Ça se marie très bien De loin On pourrait presque croire Enfin Qu'on le voit pas du tout Moi j'aime énormément Et aussi J'aime bien Ce qu'il a rajouté Tout au dessus Parce qu'on dirait Un diamant Le tout déjà On pourrait croire Que c'est un gros diamant Mais surtout Ce qu'il a ajouté Tout en haut du flacon Là Vous pouvez voir Ça ressemble énormément A un diamant Et j'aime beaucoup Franchement Comme c'est écrit Sur la boîte Que je vais vous remonter Hop Aquachic Et franchement Le flacon Je trouve qu'il fait Vraiment très chic Quand vous voulez vous parfumer Faites comme ça Comme ça Enfin voilà Ça fait quelque chose Vraiment très chic Donc Hop Pour le flacon Je donne la note De 10 Alors j'aime énormément Tout ce qui est transparent Comme ça Parce qu'on voit Ce qu'il y a dedans Le fait que ça ressemble Déjà en haut A un diamant J'aime énormément Ce petit dégradé Gris Qui remonte Et tout Franchement C'est quelque chose Que j'aime énormément Et le design Il n'y a rien à rajouter Moi j'aime beaucoup Franchement Venant de Thierry Mugler J'en veux dire Rien ne m'étonne Franchement De tout ce que j'ai vu J'ai vraiment aimé Et celui-là J'aime énormément Donc Maintenant On va passer Sur la tenue Du parfum Sur la peau Donc Pour la tenue du parfum Sur la peau Je mets la note Hop De 9 Vous pouvez voir Voilà Alors je mets la note De 9 Alors je m'en suis passé Il y a un moment Enfin Bien avant de faire cette vidéo Et le parfum Alors Dure 4 5 heures Alors Je tiens à préciser Que je vous le montre C'est une Eau de toilette Alors Qui dit Eau de toilette Dit parfum léger Qui ne dure pas très longtemps Et je trouve que Pour ce parfum Là Qui dure 4-5 heures C'est vraiment énorme Pour une eau de toilette Donc Moi Il mérite largement Bien son oeuf Parce qu'il y a des autres toilettes Franchement Qui ne durent pas trop longtemps Mais là Je suis vraiment étonné Parce qu'il Il dure vraiment longtemps Pour une autre toilette Donc voilà Maintenant On va passer A l'odeur Alors Je dis directement L'odeur ne risque pas De plaire à tout le monde Donc Alors Alors L'odeur Je kiffe énormément Donc Quand je dis Que ça ne risque pas De plaire à tout le monde C'est parce que Comme c'est écrit Sur la boîte Et oui Rafraîchie Rafraîchie A l'eau de fleur D'oranger Je vais vous le montrer Quand même Rafraîchie A l'eau De fleur D'oranger Et Comme je sais Qu'il y a Énormément Énormément De personnes Qui n'aiment pas Forcément La fleur D'oranger Voilà Pourquoi J'ai dit Que ça ne risque Pas de plaire A tout le monde Donc Pour moi Franchement J'aime énormément La fleur D'oranger Je ne le cache pas Je ne suis pas Comme ma mère Je vais Je vais te donner L'exemple Ma mère déteste La fleur D'oranger Donc Ça risque Pas De lui plaire Moi J'aime Énormément La fleur D'oranger C'est Quelque chose De très Fruité Enfin Floral Parce que C'est la fleur D'oranger Franchement Moi J'aime Énormément Puis L'odeur Est vraiment Frais Très Léger Agréable A sentir Parce qu'il sent Pas trop fort Il prend Un peu Le nez C'est pas Comme d'autres Parfums Qui sentent Extrêmement Fort Qui prennent Bien le nez Et tout Là Il est Vraiment Très Léger Et J'aime Énormément C'est Comme si Une eau de toilette Dure 4-5 heures Comme je vous l'ai Dic Précédemment Et Franchement C'est un plus Pour ce genre De parfum En sachant Que c'est une eau de toilette Donc Pour l'odeur Je lui mets La note De 10 Alors Après moi Je donne cette note Par rapport à moi Par rapport aux autres Parce que Moi La fleur d'oranger J'aime énormément Donc Tout le monde N'aimera pas Forcément Moi J'aime énormément Et je trouve Que pour un parfum Comme celui là Alien Aquachie Je trouve que La fleur d'oranger Franchement C'est un parfum Qui représente Assez bien Parce que C'est fruité C'est vraiment Quand on le sent C'est vraiment frais Il est léger A sentir C'est pas fort Au premier coup Donner Franchement C'est un parfum A mettre Pendant l'été Franchement Voilà Maintenant On va passer Sur l'ensemble Donc Sur l'ensemble Je vais directement Vous donner Ma note Qui est Hop La note De 10 Alors Franchement Je n'ai rien A dire De ce que Je vais pas rajouter D'autres trucs Je vous ai déjà Tout dit précédemment Pour moi Je mets un de 10 Parce que Ça mérite Franchement Cette note Je vous remontrerai Déjà pour la boîte Qui est vraiment Très classe Et sobre Et que Le flacon Qui est vraiment Super joli Qui sort extrêmement De l'ornière Parce que Vous verrez Dans tous les magasins Que vous verrez Vous verrez jamais Un flacon Qui ressemble à ça Parce que Franchement C'est un flacon Qui sort extrêmement De l'ordinaire Que c'est du jamais vu Donc voilà En plus Avec l'odeur Et tout Je trouve que C'est un parfum Qui représente Bien Thierry Mugler Et Le nom Enfin Le nom du parfum Alien Aqua Chic Parce que Déjà Ça fait Le flacon Avec la boîte Ça fait chic Et l'odeur Et l'odeur Aussi Vu que C'est de la fleur D'oranger Et que C'est extrêmement Léger Je trouve aussi Que Ça représente Vachement bien Et que C'est Un parfum Fait pour Les femmes Qui aiment bien Sortir Enfin Des parfums En été Comme ça Enfin Des eaux de toilette Comme ça Donc voilà Je vous ai tout dit Alors je vous ai donné Mon avis sur les 5 Critères Que je vous ai dit Précédemment Alors pour moi J'aime énormément ce parfum Bon je ne suis pas Une femme Mais franchement Un parfum La fleur d'oranger Une toilette Comme ça Qui dure assez longtemps Franchement Moi je suis très satisfait Après pour vous Je ne sais pas Si vous aimez La fleur d'oranger Après si vous voulez Qu'un parfum Dure longtemps ou pas Mais comme je vous l'ai dit Une eau de toilette Ça dure pas très longtemps En général Mais vu que là Ça dure 4-5 heures Franchement C'est vraiment bénéfique C'est vraiment quelque chose Qu'on ne trouvera pas Forcément sur tous les parfums Donc voilà Si vous n'avez pas connu Ce parfum J'espère que vous l'avez connu Grâce à la vidéo Si vous ne l'avez pas senti J'espère que vous l'avez Enfin Que vous Que vous le sentirez Peut-être après Qui sait Alors n'hésitez pas A me dire Ce que vous pensez Du parfum Moi ça me tient vraiment A cœur de le savoir Parce que Moi je donne mon avis Mais j'aimerais aussi Connaître votre avis Sur un parfum Sur le parfum Que j'ai présenté Ou sur un autre parfum Pour voir à peu près Si on a exactement Les mêmes avis ou pas Si vous voulez l'acheter Ou pas Parce que moi franchement C'est un parfum Que je recommanderais A toutes les femmes C'est quelque chose Que j'apprécie énormément Donc voilà Je tiens d'abord A vous prévenir A l'avance Que je ferai Une nouvelle vidéo Critique Sur un parfum Sur un parfum pour homme Et oui Je dis cela Parce que j'ai fait En tout Une critique Pour un parfum pour homme Qui était Deso4Man De Jennifer Lopez Donc là Je vais vous dire Directement Quel parfum Je vais critiquer C'est Space Bomb De Victor & Rolf Donc voilà Je vous le dis Directement Comme ça Vous serez avertis De quel parfum Je vais faire Aussi pour tous les garçons Parce que Depuis que j'ai commencé J'ai pratiquement fait Que des vidéos Pour des parfums Pour femmes Donc je vais essayer Aussi de faire Des vidéos Pour des parfums Pour homme Pour un peu égaliser Parce qu'il y en a Qui croient que c'est Que pour femme Alors non Je fais les hommes Et les femmes En parfum Donc voilà Donc n'oubliez pas Pour ma prochaine vidéo Critique Je ferai le parfum Space Bomb De Victor & Rolf Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Que vous avez découvert Le parfum Alien Autrement Sans l'avoir Forcément Dans vos mains Franchement Moi Je vous le recommande Oui je me répète Mais moi Je vous le recommande Franchement Donc voilà N'hésitez pas A partager cette vidéo A faire connaître Cette critique du parfum Liée Enfin Par rapport à moi Pour la faire connaître Aussi le parfum A d'autres personnes Et aussi Peut-être Un jour Si vous le voulez Le sentir Et tout Voilà Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Et moi je vous dis A bientôt Pour la nouvelle vidéo Critique Sur le parfum Space Bomb De Victor & Rolf Et je vous dis Ciao 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 Merci.